Salut tout le monde c'est le collectionneur, aujourd'hui je suis accompagné de mon fiel, on va déballer la Doctor Who Block donc c'était une box proposée par Nerdblock, malheureusement Nerdblock a fait faillite depuis voilà ça fait juste quelques mois, mais voilà je voulais quand même vous présenter le contenu de cette box je me suis dit que ça pourrait toujours être intéressant pour comparer à d'autres box notamment Zavi je crois qui propose une box Doctor Who en ce moment donc voilà si vous voulez vous abonner à la Nerdblock Doctor Who ce n'est plus possible par contre voilà on va quand même procéder au déballage, c'est un fan de Doctor Who et du coup il voulait découvrir un petit peu les vidéos, faire une vidéo avec moi donc je me suis dit que commencer avec une Doctor Who ça serait une bonne occasion et on en fera d'autres allez c'est parti donc là ce que je vais faire c'est que tu vas pouvoir tirer les objets au hasard moi je sais déjà ce qu'il y a dans la box mais lui il ne sait pas donc il va découvrir les objets et puis on va pouvoir écouter un petit peu son avis et puis moi j'en rajouterai quelque chose au besoin allez c'est parti allez donc vas-y tu peux tirer au hasard il prend tout de suite le gros objet d'accord oh qu'est-ce que c'est oh c'est la pop du Tardis alors c'est pas une pop c'est une figurine Titan mais c'est une marque concurrente à Funko mais voilà c'est une pop avec effectivement le Tardis mais qui se dématérialise donc elle est un petit peu transparente et je me demande même si elle brille pas dans le noir c'est pas indiqué donc je pense pas qu'elle brille dans le noir mais voilà qu'est-ce que tu penses de ça ? c'est cool c'est cool mais c'est vrai que les figurines Titan je suis pas trop fan d'habitude notamment à cause de leur forme des personnages mais là vu que c'est le Tardis il est juste un petit peu en équerre mais sinon c'est plutôt une figurine assez sympa ouais ça va voilà tu peux sortir un autre objet si tu veux on arrive au t-shirt alors c'est le Tardis c'est le Tardis encore ouais bon après évidemment Dr Woo on va souvent avoir le Tardis alors par contre là on a marqué Woo en haut on a le drapeau anglais aussi derrière évidemment puisque c'est l'origine de la série plus le nom de cette... tu t'en souviens toi ? c'est la fille qui accompagne... c'est peut-être la... l'accompagnon de la prochaine saison peut-être ? tout bon je vous avoue que là je ne me souviens plus donc si jamais vous vous en souvenez vous pouvez le mettre dans les commentaires n'hésitez pas après qu'est-ce que tu prends du T-shirt toi ? il est sympa il est sympa ? moi je suis pas trop fan des fêtaches en fait c'est juste dommage la partie toute blanche là il aurait peut-être fallu le faire sur un T-shirt noir sinon ça s'intègre mieux tu vois mais bon c'est euh... voilà les T-shirts noirs on en a souvent donc là au moins c'est un T-shirt blanc pour une fois c'est déjà ça quoi ouais mais par contre ce qui est un petit peu... voilà c'est l'effet tache je trouve que c'est euh... souvent un peu facile sur les T-shirts de faire un T-shirt avec des effets taches tu vois suivant allez bon une gourde avec un Tardis dessus donc là il y a le Tardis et de l'autre côté il y a aussi écrit Bad Wolf puisque le logo de Doctor Who c'est DW et donc ils ont fait un jeu de... enfin... pas un jeu de mots mais voilà ils ont utilisé le logo pour faire Bad Wolf qui est euh... le message qu'elle écrit Rose euh... je sais pas si tu te rappelles sur le Tardis à un moment elle écrit Bad Wolf sur le Tardis euh... non je me souviens pas elle euh... je crois que c'est dans le film justement où elle fait passer le message en tout cas c'est euh... c'est une gourde plutôt pas mal puisque vous avez une petite poignée vous avez le truc ici euh... pour boire qui... qui s'ouvre et se referme pour pas que ça coule donc ça a l'air d'un... ça a l'air d'être un produit de plutôt bonne qualité en plus c'est une double gourde en fait regarde t'as vu ? ah oui ! en fait euh... vous avez une gourde bleue à l'intérieur et une gourde blanche autour et du coup ça fait hermétique un petit peu pour que ça coule moins avec une paille ouais la paille après je pense que c'est euh... c'est pour mettre là pour pouvoir aspirer jusqu'en bas tu vois ah oui ça va comme ça euh... ils ont vraiment pensé à tout ouais comme ça t'es sûr d'avoir le liquide depuis tout en bas quoi parce qu'effectivement voilà c'est pas... c'est pour aspirer et pas pour... pour verser tu vois ouais donc voilà ça c'est plutôt sympa hein ouais au moins c'est utile celui qui l'a pour faire du vélo par exemple hein on saura que c'est sympa c'est peut-être un peu grand pour le vélo par contre pour l'accrocher à ton vélo je sais pas il y a ça là mais bon quand tu te déplaces ou que tu vas n'importe où ou où tu sors ben ça peut être pratique ouais il reste encore euh... deux petites choses oh un tournevis sonique ouais alors ça c'est le tournevis sonique de quel docteur ? euh... pas le dernier si c'est ça c'est euh... le tournevis sonique du docteur joué par Peter Capaldi qui est donc le douzième ou treizième docteur en fonction de euh... de si vous considérez euh... si vous prenez en compte le War Doctor c'est assez sympa mais ce qui est dommage c'est que c'est juste une petite lampe torche en fait c'est pas un vrai tournevis sonique qui va faire le bruit c'est euh... c'est une lampe torche en fait euh... j'avais eu la nerd... la... Doctor Who block précédente et en fait on avait eu la même chose mais avec euh... tu vois le tournevis sonique du euh... de Matt Smith qui pareil c'est une lampe torche donc deux mois de suite le même objet ça c'est un peu dommage quand même après c'est cool ça fait une collection d'un côté c'est pas bien parce que voilà on a deux fois le même objet d'un autre côté ça fait une collection quoi après c'est les petits tournevis aussi ils sont pas en taille réelle mais normalement le tournevis sonique euh... je l'ai là bas euh... il est plutôt euh... grand comme ça et il fait du bruit etc après voilà c'est une petite lampe torche quand même qui peut quand même être sympa quoi bien sympathique voilà et il reste un objet c'est un livre ça je suis même pas sûr que tu connaisses toi hein... des petits livres comme ça ça te dit quelque chose ? si de monsieur et madame ? euh... je sais plus quoi mais il y en a plein de différents c'est ça voilà vous avez euh... donc là c'est docteur first donc euh... c'est euh... c'est euh... c'est un peu pris sur le... les monsieur et madame sauf que ben là vous pouvez avoir docteur first de l'autre côté on le voit euh... il y a docteur fourth euh... docteur eleven et docteur... docteur twelve et donc euh... vous avez en fait la possibilité d'avoir quatre docteurs dans ce petit livre voilà moi personnellement ben je l'ai pas lu et puis euh... je sais pas trop ça va être très intéressant à lire quoi tu vois ? ouais... il y a même euh... c'est... est-ce que c'est les docteur who pour enfants ? adaptés pour enfants ? c'est docteur who mais version euh... ouais version euh... lecture pour enfants quoi tout est changé ouais c'est vraiment euh... on vous montre comme ça c'est euh... c'est euh... un petit peu spécial quoi disons que c'est pas le... le meilleur objet de la box hein ? s'il y a les Daleks je vous demande à quoi ils ressemblent s'il y a des Daleks ? alors il y a des Cybermen ouais... et un Tardis on a un Tardis le Tardis de base mais avec rien de crédit voilà ça c'est le petit objet euh... alors après cette box elle coûtait euh... si je me trompe pas euh... 50 dollars US je crois elle sortait tous les deux mois donc par contre 50 dollars ça fait à peu près 45 euros donc je sais pas ce que t'en penses mais 45 euros c'est un petit peu cher disons que la figurine là elle doit valoir dans les 15 euros à peu près la gourde ça doit être aussi dans les 15 parce que c'est quand même une gourde de bonne qualité hermétique un petit peu ça je l'avais vu ça se vend dans les euh... 12 euros à peu près 10-12 euros je crois donc ça ramène à 42 plus le t-shirt euh... 52 plus ça euh... 12 euros ! du coup voilà ça ramène à disons 55 euros du coup ça vaut pas forcément le coup quoi maintenant Nordblock a fait faillite c'est peut-être pas pour rien mais après c'est parce qu'ils ont cherché à lancer plein de licences euh... ils faisaient plein de box différentes et ils se sont trop éparpillés à mon avis et ils écoutaient pas euh... les fans, les abonnés parce qu'au début ils faisaient vraiment toujours des super box euh... et puis après pendant un an ils ont fait euh... ils ont fait voilà des trucs plutôt moyens ils avaient pas mal de dettes et donc euh... voilà c'est arrivé à leur fin mais voilà c'est vrai que ça a donné des box un petit peu moyennes comme ça mais il y a l'impression que je le connais pas lui c'est le quatrième docteur c'est dans le... dans les toutes toutes vieilles séries c'était euh... dans les années 60 euh... c'est celui qui a une écharpe multicolore en fait il est connu pour ça mais euh... c'est de toutes toutes vieilles séries donc je pense pas que t'aies vu les vieilles séries toi Docteur Woo non mais... toi t'as vu à partir du 9ème docteur en fait ouais voilà c'est ça du coup euh... du coup euh... mais moi j'ai commencé à partir du 9ème docteur j'ai pas vu les toutes vieilles saisons de Docteur Woo ouais voilà du coup t'auras de quoi ramener à la maison quoi ? bah oui ! je vais te les laisser tout ça c'est vrai ? bah oui ! ah bah cool ! bah oui j'ai déjà plein de tournevis sonique alors euh... bon si j'en ai pas besoin d'avoir euh... d'avoir encore en plus pareil euh... tu vois j'ai plus de place sur mon étagère Docteur Woo j'ai déjà un tardis donc euh... voilà je vais te laisser tout ça ouais ouais bon du coup en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce petit déballage à deux euh... j'espère que t'as aimé tourner ça aussi oui on va en faire d'autres euh... j'ai déjà une box de prévue lui il sait pas ce que c'est c'est une petite surprise mais je sais que ça va lui plaire à 400% voilà et euh... et puis du coup bah si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu euh... si c'est pas déjà le cas n'hésitez pas à vous abonner à partager la vidéo à commenter pour nous dire ce que vous pensez euh... de cette box et puis bah on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos salut tout le monde